C'est un fresh morning. Je vous le disais dans notre émission ce matin qu'on aura donc l'équipe de Campus France qui avec nous on a Magilly et Sonne Françoise, Nyan Ogula Mickaël et Mathilde Missanda qui est prof de français. Mathilde, bonjour, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Ça va et à la forme ? Tu fais ça comme un prof à la rentrée. Ah bon ? Donc on a telle... Je présente mes invités pour les auditeurs des 104.5. Mathilde, prof de français, voilà. Toujours. C'est quoi le programme de Campus France alors ? Ah mais c'est pas moi qui vais en parler, mais je vais vous parler plutôt du cours de français. Ah oui, il y a le cours de français et le concours Mon Innovation Pédagogique offre du département des langues par les étudiants. Donc chacun a son département. Non, Nyan Ogula et moi nous représentons Campus France. Ah vous représentez Campus France. C'est ça. Donc on commence par quoi ? Par les cours de français ou par Campus France ? D'accord, Campus France. Oui, c'est ça. Françoise. Oui. Campus France, il y a quoi au programme ? Donc qu'est-ce qu'il y a au programme ? Donc nous allons organiser des conférences la semaine prochaine à l'Institut français. Oui. Du 4 au 8 novembre, de 14h à 16h. De 14h à 16h. Voilà. Donc sans convier tous les élèves, les étudiants, les parents, les professeurs à l'Institut français, c'est gratuit. Et vous aurez les informations sur la procédure études en France. D'accord. Comment s'inscrire ? Même le consulaire également sera présent. Ils auront la possibilité de poser des questions sur la procédure consulaire. Et voilà. Quelle est l'utilité de faire une conférence si aujourd'hui, en allant sur le site de Campus France, on peut avoir certaines infos, certains détails, y compris sur Google aussi ? Je pense que les gens aiment bien les contacts. D'accord. Ils ont cette possibilité de poser des questions. Or, en allant sur le site, voilà, c'est juste, il n'y a pas toutes les informations qu'il faut. Et lorsque nous mettons en place des conférences, c'est pour qu'il y ait des échanges, pour connaître aussi les avis des uns et des autres sur la procédure Campus France. D'accord. Donc, du 4 au 8, de quelle heure à quelle heure ? De 14h à 16h. De 14h à 16h. Voilà, c'est ça. D'accord. Quelles sont les informations supplémentaires, Michael ? Donc, alors, informations supplémentaires, moi, je vais beaucoup plus présenter la procédure orientation plus. D'accord. C'est quoi la procédure orientation plus ? Mais avant la procédure, il faudrait quand même que Michel puisse terminer avec le calendrier. D'accord. Au-vis, Michel. D'accord. Donc, Gina, s'il te plaît. Ah tiens, je suis désolée. Mais en fait, j'avais pris 100. Donc, les inscriptions vont débuter le 1er novembre. Donc, demain, les candidats auront cette possibilité de créer un dossier directement sur le site Campus France. D'accord. 3x.w.gabon.campusfrance.org. Et rappeler la date limite, c'est le 17 janvier. Donc, le 17 janvier à minuit, ils n'auront plus cette possibilité de créer un dossier sur le site Campus France. Ils n'auront plus la possibilité de pouvoir solliciter les établissements via notre plateforme Études en France. Donc, ça, c'est pour les licences 1 et ceux qui veulent poursuivre leur formation en architecture. Et pour les DUT, les licences 2, les licences 3, les licences pro, les masters, c'est jusqu'au 6 mars, les inscriptions. Voilà. C'était l'info que je voulais faire passer ce matin. Et ça commence demain. Apprêtez-vous. D'accord. La procédure d'orientation ? Alors, orientation plus. Orientation plus, c'est une formule qui a été mise en place en 2017 par le service Campus France pour justement aider les candidats à maximiser leur chance d'être acceptés par un établissement français. Donc, cette année, comme innovation, nous avons décidé d'inclure premièrement un test en ligne d'orientation. Donc, le test, il a été conçu par une structure française. Central Test. Alors, c'est un test qui est dénommé « à tout orientation ». Alors, « à tout orientation », c'est un questionnaire composé de 40 items qui suggèrent des filières d'études et des métiers en lien avec la personnalité et les intérêts des étudiants et élèves. Donc, ça, c'est la première innovation. Comme deuxième innovation, c'est des séances collectives d'entretien, d'orientation. Donc, les années précédentes, les étudiants étaient entretenus de manière personnalisée. Donc, cette année, nous avons décidé de faire des séances collectives. Donc, les séances, elles auront lieu les mardis, mercredis et les jeudis à l'Institut français de novembre à février. D'accord. Les candidats seront regroupés par niveau d'études et par série et seront entretenus sur, premièrement, la procédure Campus France elle-même, le fonctionnement du système éducatif français, la présentation du test à « à tout orientation » et son nombre de fonctionnement, l'orientation en fonction des filières. On va également présenter une autre plateforme dénommée « Parcoursup ». Alors, « Parcoursup », c'est une plateforme qui est destinée principalement aux étudiants français. Mais les étudiants gabonais ont également la possibilité de candidater uniquement pour des formations en BTS et en classe préparatoire. Et bien sûr, la dernière étape, elle sera consacrée aux questions. Alors, la procédure pour candidater via « Orientation Plus », première chose, c'est simplement de créer son compte. Créer son compte et de soumettre son dossier. Créer son compte où ? Sur la plateforme « Études en France ». Donc, vous créez votre compte sur la plateforme « Études en France », vous soumettez votre dossier avant les dates limites. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, l'espace Campus France vérifie votre dossier. Si le dossier est complet, si tous les documents demandés ont été insérés, donc l'espace Campus France valide votre dossier. On vous autorise à payer les frais de dossier. Et ensuite, l'espace Campus France vous envoie justement le lien comportant le test « Atout Orientation ». Donc, vous passez le test et après le test, vous êtes inscrit justement au programme des séances d'orientation collective. Donc, la procédure, c'est celle-là. Du moins, Orientation Plus, c'est seulement 80 000 francs. D'accord. 80 000 francs, contrairement aux frais de dossier qui sont à 57 000 francs. Dans un total de… Voilà, le tout, frais de dossier, test en ligne, séances d'entretien collective, 80 000 francs. D'accord. Seulement. Ok, merci. Donc, ça, c'était pour Campus France. Voilà. Donc, les frais de dossier sont inclus, en fait, dans les 80 000 francs. Ah, dans les 80 000 francs. Voilà, c'est ça. C'est un package. C'est un package, hein ? C'est un package, c'est ça. Donc, c'est le package pour aller faire les études en France. Voilà, c'est ça. Pour maximiser cette chance d'être acceptée par un établissement français. Et pour aller faire les études en France, il faut apprendre à parler le français. C'est ça, Mathilde ? Oui, il faut apprendre à parler le français. Mais en général, ce n'est pas trop le problème qu'on a ici. C'est surtout qu'il faut bien le maîtriser, particulièrement à l'écrit, puisque les établissements demandent un niveau minimum, qu'on appelle le niveau B2, voire certains établissements, le niveau C1. Je ne vais pas vous faire un exposé maintenant sur ces différents niveaux que vous trouvez très facilement sur Internet. Il y a le B2i, non, Mathilde ? Le B2i. Ah non, B2i, je pense que ce n'est pas la même chose. Il y a le B2o. Non, non. En fait, il y a un test. Ok, je vais... Fouille, fouille, cherche. Il y a le test B2o. Donc, cette histoire, il faut donc avoir le niveau B2. Alors, au niveau du département de langue, en partenariat avec Campus France, on a aussi mis en place un test, qui est lui aussi proposé par le ministère de l'éducation nationale français, qui s'appelle Eva Lang, qui est offert à toutes les personnes qui candidatent auprès de Campus France. Et qui permet d'obtenir, au bout de 35 minutes, c'est un test en ligne extrêmement rapide, extrêmement fiable, et qui permet d'obtenir, au bout de 35 minutes, votre niveau. Et là, on va se dégager deux situations. Soit vous avez un niveau B2, voire plus. Et là, ce qu'on va vous proposer, c'est d'être en mesure d'en attester auprès des établissements, puisque c'est bien joli de le savoir, mais eux ne le savent pas. Et pour ça, on va vous proposer des tests, particulièrement ce qu'on appelle le test de connaissance du français, dont je vais vous parler un peu plus tout à l'heure. Soit vous n'êtes pas encore au niveau B2, malheureusement, c'est une situation assez courante, et il faut penser à renforcer vos compétences. Pour ceci, on a imaginé plusieurs processus. On a d'abord ce qu'on appelle les cours de fou, français sur objectifs universitaires. On en a déjà parlé ensemble l'année dernière. Oui, on a parlé de ça. On continue à développer ce thème. Normalement, on l'améliore chaque année. En tous les cas, les résultats sont plutôt encourageants. Donc, c'est une session qui se fait sur 40 heures. Vous avez six thèmes qui sont abordés, qui vont de la maîtrise de l'orthographe et la syntaxe à la communication professionnelle, préparer ses candidatures, savoir argumenter à l'écrit à l'oral, la synthèse. Bon, je ne vous donne pas le détail ici, mais c'est vraiment ciblé sur « je ne suis pas extrêmement à l'aise à l'écrit en français, j'en ai besoin pour mes études en France, donc je ne vais pas faire de l'étude de texte pour l'étude de texte, mais je vais vraiment développer des compétences utiles à mes études en France. » Voilà, donc ça, c'est les cours de fou, français sur objectifs universitaires, comme je le disais. On a aussi, depuis cette année, la possibilité de suivre des cours de remédiation linguistique en ligne. Donc ça, ce qui n'est pas mal, c'est que ce n'est pas chronophage, ça prend 10-15 minutes par jour. Pour ceci, il faut s'inscrire via le site de l'Institut français, j'insiste, parce que c'est plus avantageux pour les gens qui s'inscrivent par là. Vous allez sur le site de l'Institut, il y a un onglet qui s'appelle « cours et examens », je crois. Dans cet onglet, vous aurez un sous-onglet qui est « cours et test en ligne », et la première bannière qui apparaît, c'est celle de « fantastique ». Si vous vous inscrivez via le site, vous avez deux semaines offertes. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ça permet de cibler vos difficultés à l'écrit, puisque dès le premier test, le site analyse votre niveau et vous propose une progression par rapport à ce niveau de départ. Et surtout, revient sur les erreurs que vous pouvez répéter jusqu'à ce qu'elles soient éliminées. Donc c'est plutôt intéressant. Tu te rappelles le site internet, s'il te plaît ? Bien sûr, www.institutfrancaistoutattaché-gabon-du-6, celui-du-milieu, .com. D'accord. Voilà. Le site qui, à part ça, propose toutes les activités de l'Institut français. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant pour les candidats qui ont un vrai projet d'études en France, qui risquent de se retrouver menacés, voire éliminés en raison de leur niveau de langue, de mettre toutes les chances de leur côté. Donc c'est pour ça qu'on développe ces moyens-là. Voilà ce que j'avais à dire, Mousseau Grosdo, sur le français sur objectif universitaire. J'ai parlé tout à l'heure du test de connaissance du français, qui est un test qui permettra aux candidats de justifier de leur niveau de maîtrise du français. Et de là, je voudrais faire une transition vers, de façon plus générale, les tests de français qu'on vous propose. Pour les futurs étudiants, celui qu'on va vous recommander, c'est le TCF, test de connaissance du français tout public. D'accord ? La prochaine session, sauf erreur de ma part, la prochaine session a lieu le 10 décembre. Entre le 10 et le 12, je n'ai plus les dates en tête. Mais vous avez jusqu'au 11 novembre pour venir vous inscrire. De même que pour les trois autres tests de français qu'on propose. Le test d'évaluation du français Canada, qui s'adresse aux personnes qui veulent monter un dossier de migration au Canada. Le TCF, test de connaissance du français pour le Québec, qui s'adresse aux gens qui veulent migrer au Québec. Et vous savez qu'en plus, les réglementations changent à partir de janvier 2020 pour ces dossiers. Et le test de connaissance du français pour l'acquisition de la nationalité française. Là, ça concerne des dossiers très précis. C'est les gens qui engagent une demande de nationalité française auprès du consulat français. Donc tous ces tests, la prochaine session, c'est entre le 4 et le 12 décembre. Et il faut impérativement venir s'inscrire avant le 11 novembre. On a volontairement prolongé au maximum la date pour donner le maximum de chances d'inscription. Pour s'inscrire, c'est relativement facile. Il suffit de présenter la copie d'une pièce d'identité, une photo d'identité et le montant lié aux frais du test. Qui est-il ? Alors justement, nous avons des détails. Pour le TEF Canada, c'est 210 000 francs. Pour le TCF Québec, c'est aussi 210 000 francs, sauf erreur de ma part. Il me semble que pour le TCF, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, je préfère être honnête. Pour le TCF tout public, je pense qu'on est à 180 000 francs, mais à confirmer. Et pour le TCF ANF, il me semble que c'est 150 000. Mais encore une fois, c'est des informations qu'on vous confirmera très facilement auprès du département. Et tout simplement aussi sur Internet et dans les programmes de l'Institut français, qui viennent juste de sortir pour la fin de l'année. D'accord. Alors, entre vous, trois qui parlent du concours Innovation Pédagogique ? C'est moi encore qui vais vous en parler, parce que le 28 novembre a lieu la première édition de la journée des professeurs de français. C'est un événement mondial de reconnaissance de notre statut exceptionnel. Je trouve Monsley. C'est beau ? Monsley n'est pas le nom, moi c'est le prof d'histoire, géographique. Là, il faut faire pression auprès des associations concernées. Donc il y a l'association des profs de français ? Alors, au Gabon, il y en a plusieurs. Donc l'Institut français s'est associé à plusieurs de ces associations pour mettre en place un programme dont on viendra vous reparler d'ici là. Mais ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est qu'on lance à partir du 4 novembre le concours Mon Innovation Pédagogique en 120 secondes. D'accord. Donc on invite tous les profs de français qui sont en activité, qui sont en formation, à se filmer et à mettre en ligne sur la page Facebook qu'on trouve facilement avec Gabon Mon Innovation Pédagogique en recherche Google, de mettre en ligne donc une vidéo de 120 secondes maximum où ils présentent leur innovation pédagogique. Et la finale de ce magnifique concours aura lieu le jour du prof de français, le jeudi 28 novembre. D'accord. Merci Mathilde qui était très claire dans sa présentation. Françoise et Michael, on n'a rien oublié ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter avant de se séparer ? Non, pas du tout. Tout a été dit, hein ? Si, 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 si. Tout n'a pas été dit. J'ai oublié nos missions en province. Donc, Port Gentil, une équipe qu'on puisse se rendra sur Port Gentil à partir du mercredi 13 au vendredi 15 novembre. Oui. Donc, nous recevrons les candidats au lycée Henri-Silvoz. D'accord. Ensuite, nous irons à Moïla. Oui. Du 19... À Henri-Silvoz, ce n'est pas à Port Gentil, c'est à Moanda. Très bien, à Victor Hugo. Donc, pour moi. Donc, ensuite, nous irons à Moïla, d'accord, du 19 au 22 novembre. Pour finir, à Franceville. À Moïla, vous serez où ? À Moïla, le lieu n'a pas encore été déterminé. Nous verrons avec l'Odap de la province. D'accord. Donc, ensuite, nous irons à Franceville du 2 au 6 décembre 2019. Voilà, nous serons Henri-Silvoz. D'accord. Et ensuite, à l'université de Massoukou. Merci. Je vous en prie. Merci, Michael et Mathilde qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute du programme d'UrbanFM. Merci d'avoir fraîchée. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA. Ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout-petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA. Ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Sous-titrage Société Radio-Canada